EDF aujourd'hui est une entreprise connue de tous. Elle a une notoriété évidemment exceptionnelle qui est une notoriété de services publics. On doit être à 98 ou 99% de notoriété, ce qui est assez colossal. C'est une société qui est aimée des Français. Elle est aimée pour justement toutes ses logiques d'intégration sociale. Elle est aimée pour son sérieux, sa technicité, sa capacité à donner une forme de liberté énergétique aux Français à des coûts bien inférieurs à ceux d'autres pays d'Europe. Et en fait, les campagnes qu'on fait depuis deux ans, elles visent à raconter les apports d'EDF dans la vie des gens. EDF est un acteur, est un producteur de progrès depuis toujours dans l'histoire des Français. Voyez-vous Brigitte, j'éclairerai bientôt tout un village grâce aux marées. Les voitures bientôt seront électriques, ils travaillent. Le film, c'est une grande saga de l'histoire des interventions d'EDF depuis l'après-guerre, pour faire simple à nos jours, en jouant sur un décalage un peu sympa, qui est qu'à chaque fois qu'un collaborateur d'EDF a travaillé sur un projet extrêmement innovant, quand il le racontait à ses pairs dans chacune des époques, apparaissait comme un urlue berlue. Ah ouais, des voitures électriques. Mais je t'assure, tu pourras produire ton électricité toute seule, chez toi. Je t'aiderai si tu veux. Quel pas ratineur ces Français. En mettant en scène des couples, des hommes qui disent des choses de manière naturelle et qui à chaque fois se font rabrouer ou qui se font, voilà, on est connivant, je crois que la connivence, la complicité avec les gens, c'est ça le ton de l'EDF, toujours un peu d'humour, on dit des choses vraies, mais on les dit sans prétention, on les dit sérieusement mais sans se prendre au sérieux. C'est ça le ton de l'EDF. Tu sais que bientôt tu pourras voyager dans un avion qui sera complètement électrique et qui ne serait pas pour rien. Wow ! Sinon, t'as pensé à changer l'ampoule du salon ? On avait envie d'avoir un traité beaucoup plus cinématographique que publicitaire. C'est pour ça qu'on a fait le choix de travailler avec Yvon Attal. C'est quelqu'un qui apporte un soin extrême à l'image, qui a une direction artistique très poussée. Et Yvon avait cette qualité d'être à la fois un réalisateur de long métrage, donc d'être fort dans la narration. Il est, je trouve, toujours dans l'empathie. Et en plus, c'est un excellent réalisateur de publicité, ce que les gens ne savent pas toujours. Les femmes et les hommes d'EDF ne cesseront jamais de croire au progrès. C'est une campagne internationale. Qui va être lancée en télé et en cinéma. Et dans quatre ou cinq pays d'Europe à partir de fin octobre. Ce n'est pas un film passiste du tout, c'est un film sur demain. C'est un film qui met en scène des gens qui croient que demain, c'est mieux qu'aujourd'hui. Et en fait, le progrès, c'est ça. C'est toujours croire que demain, ça sera mieux qu'aujourd'hui. Et je pense que les gens d'EDF sont habités par cette croyance. C'est une force. Ils croient que demain, c'est mieux qu'aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada